Il s'élance pour la huitième épreuve, bon départ pour Zen Zero, Valentine Hall, Carlos Mambo, Twig the Wind, complètement en dehors, Emerald Ben, Gunner Runner, puis on retrouve Dunzai et finalement Wendile, avec l'avantage pour Emerald Ben qui va passer à l'extérieur de Valentine Hall, puis on retrouve Zen Zero, Carlos Mambo, Twig the Wind, Gunner Runner le favori, Wendile, et finalement on retrouve Dunzai avec Emerald Ben qui prend deux longueurs d'avance sur Valentine Hall, Carlos Mambo, Zen Zero suivent très bien, Gunner Runner va attendre à la ligne droite pour se manifester, Twig the Wind, Dunzai à l'extérieur, Wendile toujours en queue de peloton. À l'entame du dernier virage, Alvin O'Roy maintenant va lancer Emerald Ben qui part avec Valentine Hall à l'extérieur, à l'intérieur, il y a Carlos Mambo, Wendile également termine très bien avec Emerald Ben, Valentine Hall à l'extérieur, Emerald Ben, Valentine Hall va débuter victorieusement devant Emerald Ben, Wendile est Gunner Runner. Valentine Hall débute victorieusement sous la selle de Jeanne Aubard-Dossier comme ça a été le cas pour Pick 8, Captain Eshan de l'écurie Gajuda. Voilà les jeunes poussés qui font véritablement très très bien, Valentine Hall passe à l'extérieur d'Emerald Ben qui donnait l'impression de pouvoir le faire jusqu'au bout. Et Wendile est arrivé à l'intérieur et Gunner Runner n'a pas eu, si vous voulez, la force de percussion de la dernière fois pour pouvoir, ne serait-ce donc de s'approcher du trio de tête avec Valentine Hall qui s'impose ici devant Emerald Ben Gunner Runner, probablement pour la troisième place face à Wendile et même Emerald Ben qui peut perdre sa deuxième place ici.